Avez-vous déjà étalé de la vaseline derrière votre porte ? Dans cette courte vidéo, je vous explique pourquoi vous devriez absolument le faire. Car la vaseline derrière votre porte peut avoir d'énormes avantages pour vous. Mais il est important d'appliquer la vaseline au bon endroit. Je vais vous indiquer exactement de quel endroit il s'agit. Voyons d'abord comment il faut l'utiliser. Une fois que vous avez repéré l'endroit, vous devez d'abord le nettoyer un peu. Pour cela, le chiffon sec suffit. Une fois que c'est fait, nous passons à la vaseline. Pour en mettre un peu, il faut prendre une petite quantité de vaseline avec le doigt. Nous voulons seulement appliquer une très fine couche de vaseline à cet endroit. Elle devrait être à peine visible par la suite. Donc étalez-la bien et laissez-la ensuite telle qu'elle. Le tout est alors déjà prêt. Mais à quel endroit exactement devriez-vous l'appliquer ? Grâce à la vaseline, nous pouvons empêcher les petits êtres vivants d'entrer dans l'appartement. Si vous savez donc où ils peuvent entrer dans votre appartement, vous pouvez appliquer de la vaseline et faire en sorte qu'ils ne puissent pas franchir cette barrière. Je parle ici des fourmis. En effet, elles ne peuvent pas franchir la vaseline et vous bloquez ainsi l'accès à votre appartement. Vous souhaiteriez aussi savoir pourquoi vous devriez souffler sur votre pouce pendant 30 secondes ? Alors ne manquez pas de regarder la vidéo que je vous mets en lien ici. Je vous mets en lien ici.